Je vais retenir qu'en gros, je prends toute structure élitaire d'habitant, c'est-à-dire à partir du moment où a habité quelqu'un qui fait partie des gens de pouvoir de son territoire, que ce soit parce qu'il a un pouvoir économique, un pouvoir politique, un pouvoir judiciaire, que sais-je, même un pouvoir symbolique, son habitat m'intéresse parce que du coup il vit différemment et a priori l'habitat va essayer de montrer qu'il vit différemment du commun. Ça ne veut pas dire ni mieux ni moins bien au passage. Moi je suis archéologue, tout le reste de l'année je fouille des maisons à trous de poteaux qui ont probablement été faites en matériaux périssables et qui sont certainement très très simples et ça m'intéresse tout autant. Donc ce n'est pas une question d'intérêt pour les élites, c'est que ça a le mérite d'avoir souvent fait construire des édifices qui nous sont parvenus. Donc quand je ne peux pas fouiller, ça me permet de travailler comme nous. Tout le monde utilise cette gravure de notre ami Claude Carlier, historien du 18ème siècle qui écrit pour le duc de Valois, donc qui est tout sauf objectif. J'insiste sur le fait que Claude Carlier, que tout le monde utilise, que tout le monde cite comme une source fidèle et de première importance, ne dit quasiment que des bêtises. Et je ne le dis pas moi-même, ça fait 70 ans que tous les grands chercheurs le disent attention à Claude Carlier, le problème c'est qu'il est encore utilisé parce qu'il est facile d'accès, parce que Google vous l'a mis en ligne, alors du coup tout le monde l'utilise. Imaginez que là je suis sur le mur d'enceinte, qui est sous mes pieds, on devine l'enceinte d'en face, ça c'est la grande plateforme, mais on devine encore des petits vestiges construits et surtout une irrégularité de terrain qui montre que s'il y avait une fouille archéologique ici, on aurait probablement des bonnes surprises. Une mode castrale du 11ème siècle dans notre territoire, il n'y en a que trois de connus. Donc là on est à Ramon, le manoir des fossés, vous connaissez peut-être le manoir des fossés d'Aramon parce qu'Alexandre Dubas il a passé deux trois années de sa vie, il en parle un petit peu dans ses écrits, voilà. C'est pas mal hein ? Moi j'aurais bien aimé habiter là. Et en l'occurrence vous ignorez cet appendice, le contrefort qui est là vous montre qu'à l'origine le bâtiment s'arrête là. On a un corps rectangulaire, la tourelle parfaitement centrée, polygonale, avec un escalier en vis qui dessert tous les niveaux. Malheureusement une façade qui a été entièrement avalée en 1870 de manière très violente, sur plus de 10 cm. Donc non seulement on a dénigré les murs si vous voulez, mais en plus on a effacé toutes les traces anciennes, donc du point de vue archéologique c'est pas mal. Voir même pas ils l'ont sauvé hein. Parce qu'en 1860 on nous décrit le site dans un tel mauvais état que personne ne pense qu'il peut être sauvegardé. Donc encore une fois moi je ne critique jamais les restaurations, les gens font ce qu'ils veulent, ils sont chez eux. Simplement ça a effacé des indices mais ça l'a sauvegardé, donc c'est pas un mal. Merci. 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 Merci.